Je suis originaire d'Angers, j'ai fait les beaux arts à Angers et après ces études je suis parti sur Paris où j'étais graphiste d'abord dans des agences et puis après à mon propre compte graphiste freelance et puis j'ai repris la peinture que j'avais abandonné après les beaux arts et tout en faisant mon métier de graphiste j'ai commencé à faire des expositions pour me replonger dans la peinture jusqu'au jour où j'ai lâché le graphisme et je me suis mis qu'à faire de peinture, des expositions, des installations, des performances, du dessin. Le motif du silo il est venu du fait que je me suis installé dans la région de Poitiers il y a une dizaine d'années et c'est une région où il y a beaucoup de silos, que ce soit de Bordeaux à Roche-Auchoir, La Rochelle et même Montreuil-Bellet, dans toute cette région il y a plein de silos et donc au départ ça m'a un peu interrogé et puis je m'en suis approché j'ai commencé à faire des photos et c'est un sujet qui m'intéressait et j'ai décidé d'en faire le motif d'un travail. Le travail photographique c'était un travail de documentation au départ parce qu'il avait constitué une espèce de réserve de documents et puis j'ai pensé que le fusain était le meilleur moyen technique de révéler justement ces silos travaillés en noir et blanc et le fusain se prête vraiment bien à ces bâtiments qui sont assez impressionnants. C'est un côté château, forteresse. Mon travail même s'il paraît pas forcément linéaire, on retrouve toujours certaines choses. Je travaille beaucoup par rapport à des architectures. J'ai fait des choses sur New York, sur Hong Kong, sur beaucoup d'autres villes et ça a toujours été les atmosphères dégagées. J'ai toujours essayé de traduire ce que je ressentais. En fait c'est des peintures des dessins ou des fusains de ressenti, d'impressions et d'émotions. C'est pour ça que j'appelle ça des architectures émotionnelles. D'ailleurs on peut penser que c'est un travail photographique du fait aussi que ce soit dans une caisse américaine, un cernet noir, le travail noir et blanc ou un petit côté sépia, ça peut faire photo alors qu'en fait c'est complètement, c'est du dessin en fait. Donc les ondes sont pas forcément placées au bon endroit, c'est du faux réalisme. C'est ce qui m'intéressait.